Salut à tous, petit point crypto, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait, donc si on regarde le Bitcoin Cash, il a cassé sa fourchette d'Andrews, il a même légèrement cassé, bon pas en clôture, les extrêmes, bon ça là on peut l'enlever. En daily, il a cassé ce point ici du RSI, là, vous voyez, tac, on a cassé ça, ce qui fait dire que probablement le point pivot d'ici, qui d'ailleurs, voilà, le point pivot d'ici n'est plus valide, et que probablement la totalité de ce cycle là est terminée. Et donc, court terme, je vais chercher une réaction dans la case verte, sachant que c'est tout à fait possible qu'on la tronque, même si je pense ce coup-ci pas, mais c'est toujours difficile à anticiper. En tout cas, il a tronqué sa correction ici, et là, on est bien parti, en tout cas, pour nous, en accord avec la stratégie qu'à titre personnel j'utilise, chercher une réaction dans cette zone là, sachant que ça ne garantit absolument pas qu'il y ait une réaction. Deux, que ce soit la bonne, on peut toujours faire ça. Hop, boum, d'accord, mais comme je vous l'ai dit dix fois, rien que le réhap me permet de sécuriser le trade, et si c'est pas le bon, c'est pas grave, ça fait sortir sans perte, ce qui est le principal. Donc voilà, bon, BCH, on le laisse tomber, c'est assez attendu depuis un petit moment, maintenant, on attend. Bitcoin, alors, Bitcoin, pour l'instant, management relativement bon, vous voyez, ça c'était la zone de reverse pour short, éventuellement, moi, comme je vous l'ai dit, je préfère ne pas short Bitcoin, je préfère l'acheter sur les replis. On a pu faire des jolis trades dans cette zone là, sur cette remontée, sorti quasiment sur le sommet, et le Bitcoin réagit bien dans la zone donnée. Alors ça, hop, c'est pas valable, c'était une anticipation, on n'avait pas encore baissé. S'il vient dans la zone verte, bien sûr qu'il m'intéresse, BTC, ça, bien sûr que oui, s'il vient là, il m'intéresse grandement, l'idéal de l'idéal, ce serait qu'il vienne là, sans casser 7400, ce qui nous permettrait de nous projeter vers 16000$ assez facilement, voire plus. S'il le casse, on avisera, en tout cas, cette caisse verte m'intéresse très fortement, on voit bien qu'on a trouvé, ici, on avait une divergence, plus des signaux d'achat, là, on avait double divergence, plus des signaux de vente, on suit bien le range pour l'instant. L'autre scénario tout à fait possible, c'est qu'on fasse quelque chose comme ça, c'est-à-dire un triangle, d'accord, que je vous dis depuis un petit moment, qui permettrait de maintenir une ambiance boule, dans le sens où on fleurterait pas trop avec les 10000$, vous voyez, on a tenté de les casser, on les a rejetés fortement, on a échoué à les casser le plus haut, d'accord, de toute façon, on était parti sur une structure de style très corrective. Maintenant, la question, ça va être, est-ce que le marché ne veut pas avoir un Bitcoin à 4 chiffres, d'accord, et dans ce cas-là, il va nous proposer probablement un triangle, il y a bien sûr toujours des solutions différentes, qui est de repartir ici, c'est-à-dire que ça, c'est un connecteur, W, X, Y, il n'y a aucun souci, moi, je prévigie ce compte-là, parce que celui-là, je peux le trader, racheter le connecteur ici, ça ne va pas dans ma stratégie, j'attendrai qu'il casse le plus haut et j'achèterai des pullbacks, mais c'est tout à fait possible, ça, ce n'est pas le souci, moi, je présente juste le compte qui me plaît le plus pour trader, il y a toujours des comptes possibles dans les deux sens. A l'heure actuelle, si on regarde, on est toujours sous le joug d'une trendline RSI baissière en une heure, en 15 minutes, c'est idem, il est où ? Bon, 15 minutes, ça tente la cassure, de toute façon, très honnêtement, il y a une divergence ici, ça c'est un mouvement en 5, je pense vraiment, ok, où on a une vague 3 étendue à l'intérieur, on a la sous-vague 3 qui est là, et la vague 5 qui est là, d'accord ? Enfin, on a la vague 3 qui est là, la sous-vague 3 qui est ici, la vague 3 qui est là, et la vague 5 qui est ici, donc là, s'il veut nous faire un rebond en 3, de ce style, comme ça, donc il peut venir chercher 50-61%, donc voilà, pile dans cette zone ici, et qui nous offre des signaux de vente 5 ou 15 minutes, c'est un petit short qui, je pense, je prendrai, en fonction de, il faut voir la structure se développer, il faut qu'elle soit lisible, mais que, hop, je repasse en 1h, c'est 15 minutes, c'est petit, voilà, voilà, mais clairement, je pense que si je vends ça, je prendrai des profits à 61% d'extension, car si on est dans un triangle, il y a de fortes chances qu'il tronque comme il a fait ici, donc admettons que le short se passe par là, c'est très hypothétique, les TP se prendront quasiment sous le plus bas, juste après le plus bas, par ici, bien sûr, je tenterai de laisser couler jusqu'à 100%, en tout cas, je ne jouerai pas à une approche des 10 000, vu le premier rejet qu'il y a eu, même si je peux comprendre tout à fait ceux qui veulent tenter ça, tenter le big short pour jouer jusque là, voilà, pour l'instant, ceux qui short se sont fait largement requête, on a largement gagné en étant long, là, clairement, il y avait le spot de short, et ce que je vous avais mis sur le Discord, si vous voulez shorter, c'est ici, mais moi, ça ne me va pas, parce que je pense que le fond de la traîne est haussière, et que Bitcoin, on sait qu'il est tout à fait capable d'arracher à la hausse comme il a fait ici, et je ne préfère pas me retrouver en face de ça. Donc, la zone d'achat attendue, enfin attendue, pas forcément attendue, mais s'il vient là, comme je vous le dis, ça m'intéresse, s'il offre un pullback, je vais le vendre pour jouer un retour là-dedans, dans l'hypothèse où, principalement, on peut jouer un triangle, 61% de ce retracement ici nous amène en bas de cette case bleue, donc on voit qu'il a déjà quasiment retracé 61%, en ce qui ressemble à une seule vague. Donc, il y a des chances que la correction derrière remonte assez haut, et qu'on puisse aller chercher, par exemple, 86%, ou 88.6, ou 76.4, d'ailleurs 76.4 irait un peu mieux, ça nous amènerait dans cette zone ici, pour le triangle possible, ce serait pas mal. Qui sait qu'on peut regarder d'autres ? EOS, donc EOS qui rentre dans sa zone d'intérêt, qui est bien rentré dedans. Donc maintenant, on va voir, il n'y a pas de divergence, mais je n'attends pas de divergence particulière, j'aimerais même qu'il n'y ait pas de divergence, d'ailleurs, je préfère avoir des mouvements en 3. Ce qu'on remarque à l'heure actuelle, c'est que cette ligne noire-là ne part pas du tout vers le haut, ce qui veut dire que pour l'instant, les boules sont toujours, les bières sont toujours en contrôle de ce marché-là, vous voyez la différence sur cette remontée ici. Pardon, on était où ? Sur le top, ici, on avait une grosse divergence qui s'était mis en place, montrant que les boules étaient en train de perdre complètement la main sur ce marché, chose qu'on ne retrouve pas pour le moment ici. Donc en tout cas, il rentre dans sa zone d'intérêt. Maintenant, on va attendre de voir s'il veut donner un signal. Donc si on regarde et qu'il y avait le niveau clé identifié ici, pour l'instant, on mèche dessus. On a bien une divergence qui apparaît sur le momentum, plus sur la ligne noire. Donc on a bien une double divergence qui apparaît, qui témoigne que sur le H4, les boules essayent de reprendre le contrôle, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. Donc là, on peut atteindre un petit peu encore, par exemple, la zone de 100% d'extension de la dernière baisse, elle est à 3,98. Donc on peut s'attendre éventuellement, peut-être, à un dernier plus bas, pour un signal éventuellement go plus haut. C'est le thème récent. Donc ETH, il a tronqué son cycle, il n'a pas atteint cette zone ici. Donc, on va faire comme les autres. C'est-à-dire qu'on va le pousser vers une double correction. De toute façon, le RSI a fait un plus bas. Donc ce cycle-là est fini, il n'ira pas plus haut. Donc il a tronqué là, vous voyez, il est venu chercher pile la résistance identifiée. Il n'a pas réussi à pousser plus haut. Donc on va le projeter un petit peu plus bas pour voir ce qu'il veut donner. Enfin, de toute façon, je l'avais déjà fait, c'est juste que je viens de le supprimer. Donc moi, j'ai des ordres limites systématiques sur ces zones-là. Et après, j'affine les entrées de plus gros niveaux avec les zones, avec les signaux. Hop, voilà. Donc on attend quelque chose dans cette zone-là. On voit qu'on a un niveau clé qui est ici, un niveau clé qui est là, et un niveau clé qui est ici. Donc cette zone est bien quadrillée par des niveaux clés. On a l'un qui est aussi en daily pile sur le 100%. Donc attention, peut-être qu'on ne va pas rebondir très très loin. C'est-à-dire faire un toucher et repartir. Donc ETH, il est à suivre. Je pense qu'en daily, on peut faire comme les autres, appeler la fin. Enfin, pour l'instant, on ne peut pas appeler la fin, il faut attendre. C'est-à-dire que tant que ce point pivot là tient, théoriquement, il peut repartir plus haut. Mais le RSI nous dit... Oui, le RSI nous dit l'inverse. Il nous dit que, vu qu'on a cassé ce point-là en RSI, il y a quand même des grandes chances qu'on parte plutôt vers une double correction. Enfin, vers une correction d'ailleurs de tout ce cycle qui peut nous ramener jusqu'à 150 dollars. Mais moi, en tout cas, c'est les zones qui vont m'intéresser pour jouer des achats. Voilà. Bon, ETH, BTC, bon, lui, je me le traîne depuis... ETH, BTC, je l'ai quand même acheté trois fois, d'accord ? Quasiment à chaque fois au bottom. Dans cette zone-là, je n'ai pas pris de profit. Enfin, minimal, vraiment minimal. Pourtant, il y avait la divergence, le signal, il y avait tout. Mais je voulais jouer... Ça, c'était une première vague impulsive, correction, et aller jouer cette zone ici. Il ne l'a pas fait. J'ai réussi à racheter ici pour ce joli rebond. Et il a encore stop-loss. Alors, j'avais re-racheté ici. Et là, par contre, je suis sorti complètement parce qu'il a cassé son support majeur. Donc, pour l'instant, j'attends de voir ce qu'il veut donner de plus précis. Mais, voilà. Bon, comme quoi... Des fois, il faut insister. Des fois, il ne faut pas. L'icône arrive doucement et gentiment. Donc, l'icône, il avait le choix. Ou il allait chercher la case rouge. Ou il allait chercher la case verte. Il a choisi la case verte. Hop. Donc, là, il est bien rentré dedans. Donc, maintenant, c'est la même chose que les autres. Là, on a un niveau clé ici à 93 dollars. Sur le daily, il n'y a pas de niveau particulier dans cette zone-là. Donc, là, il rentre là. Mais, comme les autres, ça y est, il rentre dans la zone d'intérêt. Maintenant, je vais attendre de voir. J'en ai déjà des petits achats qui ont été faits. Je vais attendre de voir s'il veut donner des signaux pour... Ouh, il donne un gros signal achat. Des signaux pour vouloir renforcer un peu plus la position. En tout cas, il donne bien un signal d'achat. On voit que la différence, là, sur le H1, les boules tentent de reprendre le contrôle. Ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent. Ça veut dire qu'il y a une tentative. Là, on repasse bien dans la zone de... Enfin, qu'on peut rappeler de surachat que moi, j'appelle la zone de contrôle. Donc, qui témoigne qu'on est en train de perdre de la force sur cette baisse. Ça n'empêche pas de faire une prochaine vague baissière. Mais si elle se fait, créera une belle divergence qui, pour moi, sera, à mon avis, un très joli signal. En tout cas, on voit qu'on a un momentum qui est globalement divergent. Donc, probablement, on peut toujours pousser un dernier plus bas pour créer encore une belle divergence. On diverge aussi sur le RSI, accessoirement. Donc, attention, peut-être que l'icône ne va pas aller beaucoup plus bas que ça. Et encore une fois, je vous rappelle que ces niveaux-là, c'est les niveaux où j'attends un rebond au minimum en 3 et que je ne dis absolument pas que c'est un bottom. que, par exemple, je peux jouer ça. Mon trade sera de toute façon sécurisé, mais derrière, on peut repartir sans souci, beaucoup plus bas. D'accord ? Mais, comme moi, en tout cas, je ne suis pas devin, je joue les trades à haute probabilité. Ça, c'est possiblement un triangle dégueulasse. J'y crois moyen. Mais si on reporte la hauteur de ce triangle à sa zone de cassure à peu près, on voit que ça peut nous amener, par exemple, au milieu de la zone vers 91. Donc, zone éventuellement intéressante. Néo, 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 on en était où ? Néo en daily. Bon, là, on rebondit sur la... Ah oui, ça n'était pas à jour, ça. Voilà. Donc, Néo, lui, il est venu. Lui, j'avais déjà appelé la fin de son cycle ici. Enfin, appelé... C'est un grand mot, mais anticipé, on va dire. La fin de ce cycle-là et je voulais jouer un premier niveau correctif. Hop. Dans la zone à partir de 13 dollars. On n'y est pas encore. Voilà. Bon, voilà. Pour jouer le Y, éventuellement. Et comme les autres, jouer un niveau de rebond. On a un niveau clé qui est ici, qui est quasiment le même que le niveau qui était là. Donc, attention, quand ça se cumule comme ça d'expérience, ça peut entraîner une réaction, alors qu'il peut ne pas forcément être de suite. Et on voit qu'on a un niveau clé un peu au-dessus de 100%. Donc, on pourrait juste mêcher éventuellement. Donc, en tout cas, cette zone-là va m'intéresser énormément. Hop. Pour jouer. Donc, le REP, le REP, je suis déjà dedans, mais comme je vous disais, j'attends aussi cette case-là. Donc, on a eu un signal d'achat ici. Il a pomme de 20% le lendemain. Mais là, force est de constater qu'il reprend une petite correction dans la zone. Mais en tout cas, vu qu'il avait pomme de 20% quasiment, peut-être que 20% que j'exégère un peu. Non, c'est ça, 20%. Vu qu'il a pomme de 20%, sa correction, à l'heure actuelle, ne le fait pas casser ce plus bas. Comme je vous ai dit, moi, j'attends quand même cette zone-là pour trouver un joli signal éventuellement complémentaire à celui-là. On voit que les boules ont tenté de reprendre le contrôle. Maintenant, il faut voir si ça tient. Autrement, on ira créer une divergence. Le TRX vient de rentrer dans sa zone de rachat tout début, sachant que la zone optimale est plutôt ici. Et le stop loss est sous ce niveau vert. Donc là, pour l'instant, wait and see. Vous voyez qu'il est venu chercher sa résistance qui était aussi la zone de rebond baissier attendue. Et maintenant, pareil, cette zone-là, c'est la zone à travailler de mon point de vue. XLM, bon, XLM, ça restera mon fil rouge. Je suis rentré ici au tout début du contact avec la zone et le signal. Il décide de faire une jolie rouge derrière. Maintenant, Coco, il va falloir que tu commences à réagir, même si ça ne nous montre pas du tout, du tout, du tout ça sur les indicateurs. Là, ça nous montre plutôt qu'on va continuer d'enfiler au moins pour une autre vague de baisse. Ce qui va probablement me faire sortir. Je dis probablement... Il faudrait que je revoie. En tout cas, sortir une partie de la position, ça c'est sûr et certain. Alors, à mon avis, mon niveau Fibo n'est pas tracé de manière très bonne. Je pense qu'on a fait une double correction que j'ai un peu zappé. le X, il est là et on fait le Y. Oui, donc c'est moi qui fais probablement une connerie. La zone d'achat est plutôt là. Alors, on voit que là, c'est toujours une chose qui m'embête quand le 1.618 casse la zone d'invalidation. Ça, c'est-à-dire qu'on va avoir chaud aux fesses. Clairement, il a fait trois vagues de hausse. Alors, je n'ai pas recorrigé les comptes, mais ça fait 1, 2, 3, donc bon, ce qu'on a pu faire aussi, c'est un flat irrégulier. A, B, C, là, on fera un truc correctif, j'y crois moyen. J'y crois moyen. En tout cas, sa zone de réaction attendue, il rentre dedans là. Maintenant, l'invalidation claire est sous le bottom historique, enfin, oui, historique, le bottom 2019. Et, maintenant, on attend de voir. Voilà, on fait XRP pour finir. Donc, XRP, moi, j'avais tenté de lui trouver un compte boule pour repousser un petit peu plus haut ici, chose qu'il n'a pas fait. Il choisit la double correction, ce qui ne change pas grand chose à l'heure actuelle. De toute façon, je ne veux pas le trader car ça, ça ressemble à une impulsion. donc, le Fambolo X, j'aurais dû le virer depuis un petit moment. Ça ressemble à une impulsion, ce qui ne me plaît pas du tout. Donc là, XRP, pour l'instant, je le laisse. Les invalidations sont ici. Je le laisse faire ce qu'il a envie de faire. S'il veut donner des jolis signaux avant invalidation, j'aviserai. D'ici là, il ne m'intéresse pas trop, trop. Voilà, bon, on a fait le tour des plus gros et je vous souhaite à tous une bonne journée. au-delà.